La Coupe du Monde à Chauneuve, c'est plus qu'une simple course, c'est la fête du ski. Des milliers de spectateurs viennent encourager les champions, mais pour les bleus, l'étape française est parfois une longue agonie. François Brault, pourtant à l'aise lors des sauts d'essai, se propulse à 104 mètres, loin des tout meilleurs. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, je fais un super saut d'essai, je dois faire deux ou trois sauts d'essai. J'ai toutes les clés en main pour réussir, je suis en forme. Mais voilà, à chaque fois, un peu à Chauneuve, ce saut de concours, il y a ce petit stress qui coûte cher à la fin et qui me bloque un peu. Loin d'Oslo, le Norvégien Magnus Rieber est sur le tremplin franc-comptois comme à la maison. Avec 112 mètres, il prend la première place de l'épreuve de saut, mais avec les Allemands en embuscade, il sait que rien n'est fait. Je crois que cela va être un peu difficile. Je vais être patient et je vais tenter de contrôler les choses. Le 10 kilomètres ski de fond est une course poursuite entre le Norvégien et l'armada allemande lancée à ses trousses. Magnus Rieber résiste, mais à 5 kilomètres de l'arrivée, Frenzel, Rizek et Riesle déposent le Norvégien. On croit alors au triplé allemand, mais le favori, Eric Frenzel, casse son bâton. Ses deux compatriotes et le japonais Watabe s'échappent. Première victoire à Chauneuve pour Johannes Rizek. J'ai dû revenir sur le premier et avec mes copains, on a fait le boulot. Et alors, à la fin, il suffisait de finir le travail. 17e place pour François Brault, 16e pour Antoine Gérard. Le jeune Vosgien âgé de tout juste 21 ans entre dans la cour des grands. Incroyable, l'ambiance. Je suis encore sur un nuage. Là, c'était juste énorme. Les spectateurs étaient au saut ou au tremplin. Enfin, au saut ou au ski de fond, pardon. C'était juste parfait. À Chauneuve, une nouvelle fois, tout le monde s'est régalé. Alors vive mon demain.